A conclusion, je vais t'arrêter. Alors, est-ce qu'il y aura une solution pour essayer d'enrayer ce genre de pratiques dans l'exprimissement ? Ensuite, au niveau de l'hôpital, on entend tout et c'est au contraire. On entend que l'hôpital dans 5 ans, il n'y a plus rien, que la médecine va partir sur table, que le directeur va s'en aller l'année prochaine. Enfin, tout et démantèlement, est-ce que dans vos appréciations, vous allez pouvoir rencontrer la nouvelle ministre de la Santé ? Ce qui serait bien par rapport à Marisol Touraine, parce qu'on n'a pas eu trop de chance. Je vais te répondre sur le premier point. Je ne peux pas te répondre, je sais, sur mes convictions, sur le premier point, sur les salariés. Les contrats de moi, je dis ça, je ne vais pas raconter ma vie personnelle. Mon fils qui avait que 8 ans, avec des contrats d'un jour, 8 ans, avec des contrats d'un jour. Et quand il a été tutélarisé depuis 8 ans, on lui a dit, vous n'avez pas d'ancienneté dans sa boîte. Donc je connais un peu la musique. C'est parfaitement illégal. Si un jour il est licencié par cette boîte, il va dans les tribunaux, les 8 ans seront requalifiés. Mais c'est pour te dire que ça mine la société, ça mine la société. Et moi, par exemple, c'est quelque chose qui sera pour moi aussi une... Je ne souhaite, je ne veux pas que la société soit une ubérisation de la société. Je ne veux pas d'une ubérisation de la société. En tout cas, ce n'est pas ce que je souhaite pour mon pays. Donc je pense que l'État a un rôle régulateur à jouer. Je suis pour l'économie sociale de marché. Je comprends l'économie de marché et la liberté d'entreprendre. Je comprends très bien. Je comprends très bien qu'avant de distribuer des richesses, il faut d'abord les produire. Je comprends ça et qu'on a besoin d'avoir des entreprises dynamiques. Mais c'est là où je pense que la justice sociale, que le progrès social doit marcher, que le progrès économique. Et que le progrès social, c'est d'éviter ces nouveaux situations. Donc moi, j'aurais des convictions. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'il y a dans les projets de réforme du code de travail. Je ne le sais pas. Les syndicats, ils sont à l'économie, ils ne le savent pas non plus. Donc, attendons-nous voir, mais ayons-nous nos convictions ou pas, on aura ça. Je te pose cette question par rapport à la mentalité déjà de Maitre-Land. Quand ils sont dans cette situation, ils ne peuvent pas imposer pour un loyer. Et ils ont, par rapport à la politique, par rapport au patronat, ou par rapport au petit patron, à l'artisan du coin, une certaine opinion qui les écoute de tout. C'est parfaitement raison. Alors, quant à l'hôpital, alors je n'ai pas reçu le contrôle vigilant de Josette, très vigilant. Je commence par une plaisanterie, mais compte tenu des difficultés, je parle à des amis politiques, qu'on a eu avec Marisol Touraine, qui avait un respect pour les élus... Un petit peu limite. Relatif, à dit Josette, que vous le savez, très indulgent, je serais peut-être plus sévère, je dirais très, très relatif. Ce comportement, d'ailleurs, avec les parlementaires, a été le même, ou les députés ou sénateurs, qu'elle avait avec ses collaborateurs, parce que dans ses comportements, elle était obvious qu'elle avait... Mais figurez-vous qu'elle, elle a obtenu l'étiquette En Marche, sans doute, parce qu'elle incarne le renouveau de la vie politique, avec ses méthodes. Je dis ça en ne plaisant pas, en ne plaisant pas, mais elle est plus socialiste, elle est En Marche. Ils ont surpéré les gens qui, le gouvernement, incarnait ce renouveau. C'est très édifiant, ce genre de choses. L'hôpital de la maison. D'abord, l'hôpital de la maison, il faut d'abord le dire que ce qui garantit le plus son avenir, c'est que c'est un hôpital qui marche, qui réussit. Et ça, la meilleure garantie pour l'avenir. C'est un hôpital qui, un, équilibre ses comptes, ce qui est très rare dans les hôpitaux privés, puisque 80% des hôpitaux privés sont déficitaires. Et c'est un hôpital qui a une fonction d'aménagement du territoire essentiel sur ce plateau et aux ébouchés des vallées très développées touristiquement. Donc il a une fonction d'aménagement du territoire et une fonction économique et sociale qui est incontestable. J'ajoute qu'il a d'autres fonctions, et en particulier cette spécialité historique en matière de psychiatrie qui n'est plus seulement départementale, mais interdépartementale. Et puis il y a la réussite de ce CMC, le centre chirurgical, qui était très original dans son montage il y a quelques années, dont je reconnais, sur lequel beaucoup de gens étaient débitatifs, et qui commençait avec 17 chirurgiens, il y en a plus de 30 maintenant, et prend des services en plus considérants. Donc sa première garantie pour l'avenir, c'est cette réussite. Alors, quelle a été la menace ou l'inquiétude qui est née ces derniers mois sur l'hôpital de la maison ? Ce n'est pas une menace de fermeture. Il n'y a aucun projet de fermeture sur l'hôpital de la maison, ni à la cour de l'hôpital de la maison, aucun dans la visibilité. Il y a la fermeture d'un service, le 12 ou l'hôpital de la maison ? C'est que dans la loi santé que nous avons votée, Josette et moi, et Fortassin, à qui je veux rendre un salut amical et affectueux même, à distance évidemment, et Janine Dubé, nous avons voté cette loi santé, qui a fait des bonnes choses, comme le tirpeillon généralisé, ou des choses comme ça, et qui a prévu pour les hôpitaux publics ce qu'on appelle des GHT, Fondement Hospitalier de Territoire. L'idée étant de dire, sur un même territoire, il faut que les hôpitaux publics travaillent ensemble, plus qu'ils ne le font, souvent ils sont les uns après les autres, ils ne se parlent pas, ils se signent, ils ne coopèrent pas, etc. Et donc il faut qu'ils se parlent, qu'ils se mettent autour de la table, aussi bien les équipes administratives, que les équipes médicales, pour rendre plus lisibles les parcours de soins, avec toujours le but de mieux servir les patients. Et l'ARS, en application de la loi, a dit, on va mettre l'hôpital de la maison dans un GHT, du territoire départemental avec les hôpitaux de Tarbes, Lourdes, Banières et ASTU. Et là, il y a une réaction au sein de l'hôpital de la maison, des élus, des syndicalistes, des personnels, de tout le bateau, ce qui était de dire, si on fait ça, nous qui sommes des comptes équilibrés, qu'on nous associe avec des hôpitaux déficitaires, c'est qu'on va nous couper de finances, si on veut nous mettre avec les autres, c'est qu'on veut tout rapatrier sur Tarbes, si, etc. Ce qui n'était pas à proprement parler l'objet du GHT, c'est que le GHT n'est pas une structure nouvelle. Elle n'est pas une structure nouvelle, au sens que ça n'est pas une structure juridique. Il n'y a pas de statut du GHT. Et il n'y a pas encore moins d'existence financière, de statut financier et comptable. C'est une structure informelle. Il y a juste une convention qui lie les établissements pour dire, voilà comment on va travailler ensemble, etc. Non, il n'y a pas de directeur commun dans le GHT. Mais bon. Non, non, vraiment. Le directeur de l'hôpital Pivot. Non, qui dirige le GHT, mais ce n'est pas un directeur commun des hôpitaux, un directeur du GHT. C'est-à-dire de la structure qui va travailler, mais ce n'est pas le directeur des hôpitaux. Bon, il n'aura pas de fonction exécutive sur les hôpitaux. Il n'aura pas de fonction exécutive sur les hôpitaux. Il n'aura pas de directeur du GHT, et de la structure, on va dire, que les structures n'ont sans statut ni moyen financier. Mais cette inquiétude qui est née à l'hôpital de la Meusanne, et puis on va se faire bouffer, quoi, par les autres, et on a bouffé notre public, et puis on sait qu'il y a toujours eu des tentations chez certains médecins, par exemple, de rapatrier sur Tart, des choses et d'autres, nous a amenés tous, collectivement, à demander à la ministre une dérogation, en disant, notre dérogation, c'est, on n'a pas besoin, on peut continuer à vivre sans être attaché à un GHT. La ministre nous l'a refusé, après deux entretiens, et en disant, non, en gros, d'abord, je crois que j'ai acheté, ça marcherait bien, partout, et vous verrez, vous ne regretterez pas, vous avez été très antécucesiastes, plus que nous, nous sommes que j'ai acheté, et, d'autre part, des dérogations, j'en donne très peu, quasiment pas, et là, si je vous le donne à vous, je vous le donne à vous, pourquoi je n'ai pas de raison de la voir. Elle nous l'a refusé. Elle nous a dit, mais nous, on veut des garanties, comment on peut l'avoir ? Et là, elle nous a fait une ouverture, on est modeste, en disant, la Constitution, la Convention Constitutive du GHT, c'était, donc, on était en mars, quand on l'a vu la dernière fois, donc, nous avons demandé le report de l'apparition, tant que nous n'avons pas vu un ministre, je vous propose de mettre dans la Convention toutes les garanties que vous voulez. Et donc, vous avez le texte, c'est le texte initial qui ne donnait aucune garantie à l'hôpital d'Adnosan, et je vous propose de faire des amendements. Donc, nous, on s'est mis par la main, on a fait des amendements, avec Laurent Lâge, avec Josette, et tout, et on a écrit des amendements. On a obtenu, on avait quelques objectifs sur marquer l'autonomie de gestion de l'hôpital d'Adnosan, que ça soit dit, qu'ils continuent à négocier ce qu'on appelle les OPRD, les autorisations d'engagement, avec l'ARS, directement, sans passer par l'ARS. Ça, c'est la loi, donc on l'a obtenue à peu près, comme on voulait, mais il y a toujours des pouvoirs à faire dans la Convention. On demandait des engagements sur le fait que la psychiatrie serait, que l'hôpital d'Adnosan serait pivot pour la psychiatrie, c'est-à-dire qu'il serait le leadership et que dans cette affaire... Tu vois bien que dans les autres affaires, c'est pivot, à l'hôpital de la psychiatrie. Le leadership ? En dehors de la psychiatrie. Tu veux dire en contrebalancement ? Oui, en tout cas, que j'y sois... Oui, non, parce que s'il est pivot, c'est parce qu'il a justement une quasi-exclusivité sur les autres affaires, elles sont partagées. Et que troisièmement, que l'avenir du centre médico-chirurgical soit maintenu. Et quatrièmement, on avait des exigences sur la gouvernance, en particulier, on souhaitait, pour un meilleur partage, que la gouvernance soit, comment dire, tournante. On a obtenu à peu près, à peu près, je dis bien, je suis prudent sur les trois premiers points. Donc là, à contre, on a été changé, quand même, il y a des amendements. J'ai envoyé au maire une lettre dans laquelle je montre les amendements pour que vous puissiez être juge des changements. Mais pas obtenu le gain de cause sur la gouvernance. Alors qu'on croyait que la ministre et la Grèce étaient plutôt faibles à Mazar, et on ne l'a pas obtenu. Après, on nous a donné comme explication qu'il y avait une impossibilité juridique, et il y avait, je ne sais plus quel ministère et Matignon avaient dit non, ce n'était pas possible, que ça avait été déjà évoqué, ça ne m'a pas convaincu. Donc on a obtenu des garanties réelles mais insuffisantes. Voilà, je qualifierais ou non négligeables mais très insuffisantes. D'un verre, un moitié plus vide et un moitié plein. Donc on a décidé collectivement de la conférence de Brès qu'on a fait ensemble récemment à l'occasion d'Athènes de Tim, un des enfants de Josette, sans père, mais bon, il a des enfants sans père. Et donc, sans père, non, elle disait sans père. Super sans père, on a fait une conférence presse, on a dit, on va se mobiliser et dès que possible, on ira avoir une nouvelle ministre à la santé. Elle ne peut pas se rendir du mal avec nous que l'ancienne. Et donc, pour lui demander une garantie supplémentaire si on veut. Donc on en est là et ça veut dire qu'effectivement, dans les semaines qui viennent, il faudra penser à la porte de madame la ministre pour lui dire bon, écoutez, on a obtenu des garanties, on en aura un peu plus quand même, même beaucoup plus. Donc, le GSC, il n'en aura pas des six journais. Moi, je crois que non, mais il y a un risque à ce que tu veux, on en mettra. Ce n'est pas conçu comme ça dans la loi, mais tous ceux qui sont inquiets voient les choses dans l'avenir et disent que j'ai acheté pourrait être une préfiguration de choses et donc, il faut verrouiller pour ne pas que ça soit la préfiguration. Dans le dispositif hospitalier des Hauts-de-Pyrénées, il y a deux, il y a un peu plus d'un peu plus à disparaître, c'est l'autre, enfin, c'est un peu l'autre table qui ont fusionné, l'autorisation a été donnée par le ministère, l'autorité de santé, les premiers crédits devraient être accordés dans les mois qui viennent. Ça, ils se mettent dans le travail pour faire un hôpital commun, ils ne me servent pas bien où d'ailleurs, parce que le projet de le faire à l'âne c'est à côté de l'affaire encore à l'iniscence par vélo, ça veut dire qu'est-ce qu'ils vont faire de l'hôpital de Tarbes aujourd'hui. Je crois qu'ils vont faire un peu. Non, ça va faire. Mais donc, c'est le seul, le seul modification de paysage hospitalier a dix ans, enfin, dix ans, voilà. Mais pour après, il faut verrouiller. Et donc, on a commencé à pousser le verrou, il n'est pas bien verrouillé, voilà. J'ai un petit mot, si tu me permets, Jean, je ne sais pas qu'il faut dire le coup, qu'on les chante au même temps, les gens, les gens, tout ce que... Chante qui joue à faire peur, c'est dans la politique qu'on est habitué. Tout ce que vous venez de dire est sans fondement. L'hôpital de la maison n'est absolument pas menacé, dans l'immédiat, pas plus que la chirurgie, pas plus que quoi que ce soit. Le directeur, vraiment, il arrive au terme de son temps normal, il partira d'ici la fin de l'année, je ne sais pas, on a jamais recruté, quand on a recruté Bacchus. Je me suis toujours résolée du choix des deux, mais c'était très différent. Ils sont au moins quatre ici, à avoir été à l'hôpital et on va y être encore. à partir de là, je suis peut-être par rapport à Jean, peut-être par expérience, c'est plus intelligente. J'ai vécu, j'ai vécu, vraiment, je ne sais pas, j'ai été dans le conseil d'administration de ce l'hôpital pendant 25 ans, je ne suis pas commis du temps, mais j'ai vécu vraiment la menace interdeste. Il faut dire les choses comme elles sont. On sait ce que c'est sur la psychiatrie. On ne parlait pas de la chirurgie à ce moment-là. Sur la psychiatrie, il fallait toujours transférer les réceptables. Après avoir éloigné les malades de tard, il fallait les ramener vers les familles, vers le centre de l'hôpital. C'était une véritable menace. Je ne veux pas reprendre ici l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, c'est le dernier, très précis. Il a fallu matérieurement dire non en disant qu'il n'y a pas question d'amener quoi que ce soit. C'est le coût de l'actuel hôpital de table. Par conséquent, le transfert ne fera pas. Je ne le présente. Le transfert. Et au niveau de l'ARS, ça a été terminé. Et ce sera très horrible. Donc, il faut préserver la psychiatrie. On a beau dire, on est plus départemental, on arrive jusqu'à Carbone, etc. C'est important, c'est solide. C'est ceux qui sauvent la structure en soi. Rien ne menace la structure puisqu'elle est d'abord psychiatrique. Et essentiellement psychiatrique. Et que ce n'est pas remis en question qui compite dans le groupement. Donc, répondez sévèrement en disant que ce sont des fausses rumeurs. Elles seront lancées par des gens qui ont l'intention sans doute de récupérer la veuille chez la veuille. Deuxièmement, en ce qui concerne la convention telle que nous l'avons obtenu. Effectivement, moi je continue à dire, vous le savez fort bien, dans toutes les structures où on peut être. Un président dit, je suis président, je préside. Point. On vit ça ailleurs. Un directeur d'Iran, je suis directeur. L'hôpital Pivot, je couvre le tout, etc. incontestablement, et la recherche sur le consensus sur laquelle il faut se baser parce qu'il n'est pas question de majorité parce qu'il est question de refus sous forme de veuille. Il faudra tenir bon. Il faudra tenir bon. Et ça portera sur les points essentiels. Ils seront financiers, ils seront organisationnels, ils seront de choix stratégiques. Bon. Donc, j'aurais préféré autre chose que cette incertitude qui est une réalité. Bon. La présidence tournante aurait été un moyen, vraiment, de stabiliser parce que le tour de l'autre arrivera et il y aurait eu une autorégulation peut-être qui se serait mise en place. C'est quand même dommage, je ne voulais pas plus obtenir ça. donc je continue à avoir plus d'exigences et à dire que les risques que nous avons toujours vécu, ils existent malgré tout. Et cette chirurgie qui est une réussite absolue, ça ne serait pas bien plus de ne pas marcher. Ça ne marchait pas de mieux. Ça ne serait très bien plus de ne pas marcher. Ça marche pour les conditions que vous connaissez, un bon étatissement, un bel équipement de bons personnels, vraiment, des conditions d'accueil et d'hébergement et des jeunes qui ne sont pas loin de Toulouse qui viennent et ils sont de grand talent. Là, il y a des gens de l'étranger qui viennent se faire opérer, des Russes, des Américains, des Royales. Il y a parmi les trois meilleurs spécialistes d'Europe. Je ne sais plus si c'est le poignet, l'arche, le genou. Bref, 31 aujourd'hui, c'est du solide. Mais ce n'est jamais définitivement un petit. Et c'est solide aussi parce qu'on avait posé quelques conditions et notamment pas de dépassement d'hôme. Donc, il faut que ce soit clair et pour tout le monde et je peux vous dire que ça, c'est un rôle de combat à moi. Voilà. Donc, rassurer, il faut rassurer, un, il faut détruire les fausses rumeurs, vous avez de bonnes informations et vous dites que l'on va sur le combat. Jean-Claude Lamy vient de vous le dire, on ira voir la nouvelle ministre de la Santé et peut-être que nous obtiendrons de ceux-là ce que nous avons monté de l'autre. On est entre nous ici. Presque. Encore un peu. On est entre nous, je sais qu'on est entre nous ici et que quelque part, c'est quand même dommage de dire ça. Mais on est habitué quand on est parlementaire. Moi, je les évite de toutes les situations majorité, opposition, plus souvent opposition que majorité au Sénat. Mais, il n'est pas impossible qu'on ait. Peut-être qu'on écoute ça. Qu'il soit meilleur dans des conditions qui arrivent, ça sera difficile de le n'être pas. Alors, maintenant que vous avez l'information, ne laissez pas pour les choses. Soyez dégoûlés. Avez-vous d'autres questions ? Où est-ce qu'on boit un verre avant de se séparer ? La soif, vous appelle. Merci beaucoup et on va.